Il y a un goal ! Alors un puck qui traîne, Robin Grossman qui se trouve au bon endroit. C'est Grossman qui a marqué évidemment son troisième but de la saison. Neuvième point pour Robin Grossman, le défenseur lausannois. Et se l'est oublié. On revoit Kennings, le puck qui va revenir sur une crosse lausannoise. Et Grossman qui est au bon endroit. La passe va être attribuée à Bertschi, qui en se retournant a pu servir parfaitement. Il est quand même équilibré et ouvert, peut-être une possibilité là dans la profondeur pour Charles Hudon. Il cherche à haut, c'est bien joué pour Fred Van Gaulle ! Oh quel but ! Magnifique action, Hudon. En pivot pour Froidveau qui se retrouve seul face à Bader et qui peut le battre, non pas au poteau opposé, mais au premier poteau pour marquer le 2 à 0 dans cette partie. Regardez la passe en pivot de Hudon. Magnifique ! Et le tir au premier poteau de Froidveau. Et les Lausannois qui prennent ainsi deux longueurs d'avance. Etienne Fouadro qui bute de Bader et Bader était parfait sur ses appuis. Et une nouvelle possibilité, Konaké ! Oh quel but ! Oh oh quel but de Cori Konaké ! 3 à 0 pour le Lausanne Hockey Club ! Et à nouveau une très belle réussite dans sa conception mais surtout dans sa réalisation. Après 29 minutes et 26 secondes de jeu, regardez Konaké qui s'en va affronter le gardien. Petite passe sur lui-même et en back-end qui réussit à battre le gardien Bader au premier poteau. Et il y a une position du gardien sangalois qui est peut-être un peu fautive, il est avancé par rapport à sa ligne de but. Et évidemment que ça ouvre, ça ouvre la cage. Comme d'ailleurs, pratiquement chaque fois qu'il a eu l'occasion de jouer, une occasion et un golfe ! Et le 4 à 0 ! Le 4 à 0 signé Mehmetto semble-t-il ! Mathias Mehmetto qui a été appelé dans cette... Ouais ouais c'est bien lui ! Qui a été appelé dans cette formation pour supplier les nombreux absents ! Il entre dans la zone défensive, le défenseur lausannois, regardez ! Et il place ce poteau, ce tir au poteau opposé ! Et du coup, il marque son premier but en national ! Et le but de Rappersville, mais on a failli ne pas le voir ! On était en train de regarder si Bolt Souser était sur le point de... Il a signé son deuxième blanchissage de la saison après le match contre Berne le 8 décembre dernier ! Où il n'avait pas encaissé de but en jouant 60 minutes ! Au moment où effectivement, les Saint-Galois réussissent à marquer le 4 à 1, à sauver l'honneur ! La passe de Maillère ! Et le but... C'est parti !